... Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir ce soir à l'IPAG. Aujourd'hui, nous allons donc vous emmener dans le monde merveilleux de l'alimentation, où un cheval se transforme en bœuf, où le bœuf se transforme en minerai, où un morceau de viande va traverser plusieurs fois l'Europe pour arriver dans vos assiettes, où les animaux deviennent invisibles, avant d'être métamorphosés, bien cachés dans des abattoirs, et où l'argent coule à feu. Alors, pour ouvrir ce débat, une question qui peut paraître un peu large, mais c'est le sujet du soir, est-ce qu'il faut se méfier de nos assiettes ? Je pense que ce qui a choqué dans cette affaire-là, c'est la tromperie. C'est-à-dire qu'on est trompé, même si les conséquences sanitaires ne sont pas forcément évidentes. Mais donc l'inquiétude, la peur... Pour autant, si on compare par rapport soit à des pays émergents, soit à ce qui se passait dans notre pays il y a une cinquantaine d'années, je dirais que les problèmes médicaux liés à l'alimentation sont certainement beaucoup plus faibles, beaucoup moins importants. Un exemple, le cancer de l'estomac, par exemple. Le cancer de l'estomac n'a pas disparu, on en voit de moins en moins. Alors que si on va en Amérique du Sud, c'est une problématique importante. Même si on va au Japon, qui est pourtant un peu industrialisé, c'est une problématique très importante. Pour autant, sur le plan bactériologique, on a fait des problématiques considérables. Parce qu'il y a eu quelques épidémies qui ont été mises un peu en avant, mais c'est de plus en plus rare. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, nous savons réellement ce que nous consommons ? Oui, vu le redoublement des contrôles que nous avons, la traçabilité qui est de plus en plus importante, le problème que nous avons vécu n'est pas un problème de traçabilité du tout. C'est un problème de tromperie, de fraude, mais pas de traçabilité. Parce qu'il faut savoir aussi que, par exemple, ce problème, il y a 15 ans, on ne l'aurait pas décelé. Aujourd'hui, vous avez vu que ça a été quand même en temps record, où on a pu remonter jusqu'à la source, à travers la Roumanie, Chypriote, Luxembourg, la France, etc. Donc, au moins, le mérite aujourd'hui de savoir que nous avons une traçabilité accrue. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une plus grande fiabilité, parce que si on se le rappelle depuis quelques décennies, et si on fait la récapitulation de tous les problèmes que nous avons eus, on a connu la vache folle, on a connu le problème avec le lapin, mais par rapport aux milliers de références que nous avons, les problèmes quand même restent infimes. On ne peut pas dire que les contrôles sont renforcés, par contre, effectivement, on est organisé de façon différente, et en gros, madame faisait allusion tout à l'heure au contrôle fait par les enseignes et par l'ensemble des producteurs de la chaîne agroalimentaire, et nous, on contrôle ceux qui font les contrôles de premier niveau. Donc, effectivement, le problème de la viande hachée de cheval dans les lasagnes, ce n'est pas un problème sanitaire. Ça ne va empoisonner personne, c'est une histoire de fraude, ce n'est pas une histoire de traçabilité, parce qu'effectivement, on a très vite tous su d'où venait cette viande, et on a réussi à remonter ce circuit de termes affreux minorais, mais voilà, qui est le terme utilisé dans la filière viande. Donc, c'est pas... Voilà, c'est une fraude. Donc, après, on peut faire n'importe quelle réglementation, on peut mettre n'importe quel contrôleur. S'il y a des gens qui fraudent et qui ne jouent pas le jeu, eh bien, il y a des gens qui fraudent et qui ne jouent pas le jeu. Les textes existent, en tout cas, presque en totalité. Certains sont encore en discussion auprès de la Commission. D'autres sont assez discutés aussi avec le Conseil, mais la majorité des textes destinés à protéger, informer le consommateur existent sur le plan européen. Alors là, moi, je voudrais aussi témoigner, parce qu'on nous reproche une chose et son contraire. Nous avons toujours cette image de l'Europe datillonne, qui veut se mêler de tout, qui veut mettre des étiquettes, et notamment ce qu'il y a dans les étiquettes devant les flacons. Et en même temps, après, quand il y a des problèmes tels que cela, on dit, mais où sont les contrôles ? Alors d'abord, l'Europe se préoccupe réellement du consommateur. Et nous avons, je ne vous l'assènerai pas ce soir, une batterie de textes qui existe. Sauf qu'après, c'est aux États membres à les appliquer. Parce qu'un grand malentendu est là. C'est-à-dire que d'abord, les États membres manifestent toujours, et notamment la France, énormément de réticences pour appliquer les directives européennes, à tel point que nous sommes d'ailleurs régulièrement condamnés, et souvent avec des amendes très importantes sur le plan financier, pour retard de retranscription dans le droit français des directives européennes. On a l'habitude de dire dans le service qu'on contrôle de la table à l'étable, ou de la fourche à la fourchette, ou, ben c'est tout, j'ai plus d'autres idées. Mais en gros, on est censé contrôler l'ensemble de la filière. Et c'est vrai qu'une vache élevée en France, ou une vache élevée en France, on a une traçabilité complète jusqu'à ce que le bout de viande arrive dans votre assiette. Donc ça, on est très sûr de notre filière viande en France. Pour toutes les entreprises agroalimentaires qui préparent des plats, elles rentrent dans un dispositif qu'on appelle le contrôle de la première mise sur le marché. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça ? C'est qu'on se dit que la direction départementale qui a cette entreprise dans son département est chargée du contrôle de cette entreprise. Et si cette entreprise est classée à risque, donc nous, dans le département, on a identifié 20 entreprises, 19 plus exactement, qu'on a classé en risque élevé parce qu'ils manipulent des aliments qui nous semblent à risque, tant en sanitaire qu'en termes d'origine, ces entreprises, on les contrôle à minima, et c'est vraiment à minima, une fois par an. Et donc, on sait tout ce qui rentre, on fait une traçabilité complète de ce qui rentre, et on contrôle ce qui sort. Avant, un bœuf, on le coupait en deux. Maintenant, ils sont dans des ateliers de découpe où il n'y a plus rien qui est perdu. Il y a des fournisseurs qui sont livrés avec de la viande en granulés et qui font des mélanges. D'un côté, la graisse, de l'autre côté, le muscle. Et de tout ça, on vous fait un steak haché. Bon, je ne suis pas le président de l'Union départementale des consommateurs, mais je pense que ça le mériterait quand même qu'on aille plus loin dans ce débat. L'étiquetage, bien sûr qu'on se bat pour l'étiquetage, mais qui est capable de lire une étiquette ? Qui est capable de lire une étiquette ? Le problème aussi, il est quand même là. Tout à l'heure, tu parlais de trop d'infos. Souvent, enfin maintenant, on est arrivé quand même, notamment sur l'origine France. Ça se voit en gros. Mais après, ce qu'on peut avoir sur une petite étiquette avec des codes-barres sur un produit, le consommateur, je ne suis pas sûr qu'il s'y retrouve vraiment.